... Depuis quelques années, on voit l'école évoluer. Ce que j'apprécie vraiment cette année, c'est de voir débarquer à l'école des partenaires prestigieux comme TF1, Shazam, Publicis, JC Deco, Marc Dorcel, qui poussent les étudiants à aller plus loin dans leur réflexion. C'est vrai que ça apporte énormément d'exigence dans les projets, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les groupes de travaux. C'est notre capacité justement à toujours se réinventer, toujours aller plus loin, qui nous permet de réussir. Je vais vous parler d'un partenariat qu'on a fait avec l'EDEC en début d'année, un partenariat assez prestigieux parce qu'il était commandé par le New York Times. C'était une expérience vraiment enrichissante, c'était très intéressant de travailler avec ces deux partenaires prestigieux. Il nous a demandé de répondre à une problématique qui était de comment donner envie de faire consommer aux jeunes de l'information, c'est-à-dire pourquoi libérer, consommer l'information alors qu'elle est gratuite sur le web. C'était une expérience innovante. C'est un défi intéressant parce que ça permettait à la fois de mélanger les matières, mélanger les manières de travailler qui étaient complètement différentes. C'est-à-dire que nous, on avait la création qui était de la création plutôt visuelle et innovation, alors que les gens de l'EDEC avaient plus une visée business et marketing. Et là, ces dernières années, c'est vrai qu'on a eu vraiment le droit de rencontrer des personnes prestigieuses. On a par exemple eu Frédéric Hivernel, donc de TF1, Julie Le Plus de Shazam, Romain Asseyé de Storyteller, avec qui je suis actuellement en projet d'ailleurs. Cette année, la SUBCOM, c'était aussi de travailler sur le workshop. Le workshop nous a permis de travailler sur une problématique de Hermès. L'objectif était de créer un événementiel sur un an pour l'inauguration d'un flagship à Shanghai. Ce qui était hyper intéressant dans le sens où le marché chinois n'est pas du tout le même que le marché français. Il fallait s'adapter en termes digital, de culture et aussi d'approche marketing de ce qui se faisait en Chine par rapport à la France. Et toujours dans une logique de la part de l'école, de nous pousser à aller chercher plus loin pour pouvoir réussir aux côtés des meilleurs. Ce sont des projets qui nous permettent de réapprendre, à créer, à innover. Je pense, j'en suis même carrément certain, je pense obtenir toutes les capacités pour travailler parmi les meilleurs. Et c'est vrai que ça nous apporte énormément.